Donc, on va essayer de s'automodérer. Moi j'ai écrit, je pense qu'on a fait deux oeuvres assez différentes, comme ça je fais les présentations, c'est bien. Moi je pense qu'on a écrit deux oeuvres assez différentes sur des thématiques qui sont peut-être complémentaires mais pas du tout équivalentes. J'ai parlé de mon texte et après peut-être que Jean-Louis dira quel est le sien et les différences qui existent. Moi j'ai essayé de partir de quelque chose que j'assimile à un film de vacances qu'a fait Abaoud qui était l'organisateur des attentats du Bataclan et qui s'était filmé en train de faire un certain nombre de choses avec son téléphone portable en Syrie avant les attentats. Et il se trouve que ces films ont été retrouvés, je fais une généalogie que je n'ai pas mise dans mon texte, mais ces films ont été retrouvés par hasard vraiment parce qu'il avait perdu son téléphone portable à la frontière turco-syrienne et les services de renseignement turcs, si je me souviens bien, ont retrouvé en fait l'appareil et ont réussi à en extraire les données et ont découvert des films d'un individu qui se trouverait être Abaoud donc, qui faisait plusieurs choses dont traîner des corps sur plusieurs mètres après les avoir découverts dans une petite maison de campagne ou par ailleurs jongler avec des têtes décapitées. Et ces films de vacances qui n'avaient pas vocation à être diffusés au public, qui n'étaient donc pas des films de propagande, donc j'ai travaillé sur une matière qui est très différente de celle de Jean-Louis Comoli, disaient quelque chose selon moi de très important sur notre rapport au symbolique et ce que Daesh essayait de nous infliger dans l'inversion de notre rapport au symbolique. Et je suis parti en fait de cette tentative inconsciente de la part d'Abbaoud qui était probablement que j'ai conçu comme étant probablement pris d'une forme de crise de toute puissance une fois qu'il s'est retrouvé en Syrie, où il s'est vu octroyer un rôle opérationnel très important assez rapidement, notamment la gestion justement en Europe des équipes qui allaient mener des attentats. J'ai essayé de l'inscrire en fait dans la mythologie qu'essayait de construire Daesh, qui était encore une fois une tentative d'inversion de la mythologie occidentale, parce que Daesh s'est quand même inscrit beaucoup en contre, et quasiment tout autant qu'en construction elle-même d'une mythologie alternative. Et j'ai vu notamment dans la façon dont les corps étaient broyés par Abbaoud, qui était en fait à ce moment-là juste une forme de paladin, c'était quelqu'un qui était en gros chargé de faire le nettoyage. C'est-à-dire une fois que les troupes de Daesh arrivaient dans un village et commettaient les massacres, il fallait quelqu'un pour passer derrière, des équipes pour passer derrière, et s'occuper de nettoyer les terrains et les remettre en état en quelque sorte. Et donc on voit Abbaoud arriver dans cette maison avec quelques autres, découvrir des civils assassinés alors qu'ils étaient en train de préparer leur déjeuner, ou quelque chose de similaire. C'est des vidéos qui ont été retrouvées et transmises à des journalistes, et qui ont été diffusées notamment sur BFM. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être vu, c'est sûr que certains d'entre vous l'ont vu, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais en tout cas c'était des images qui avaient eu un grand impact. Enfin, grand impact pas tout à fait, parce qu'elles avaient été diffusées à un moment où on ne savait pas qu'il était Abbaoud. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ces images ont été diffusées avant qu'il organise ces attentats, alors qu'il était en train de les organiser, et qu'il accède entre guillemets à la célébrité. Et donc on se retrouve dans une situation où cet individu voit ses corps, et donc organise leur nettoyage en quelque sorte, et on le voit en fait en train de... Il accroche ses corps à un pick-up, et ils les font traîner sur 50 mètres comme ça sur des champs, probablement pour les amener à un endroit où les enterrer, et donc Abbaoud filme ça en étant très excité, puis après en prenant la commande du pick-up. Et c'est une image qui m'a fait penser évidemment naturellement à une image mythologique, qui fonde en fait la mythologie de la civilisation occidentale au sens très large, notre civilisation actuelle, donc de ses racines grecques, qui est tout simplement l'image d'un corps qui a été traîné autour de Troie, dans l'Iliade, pendant plusieurs jours d'affilée, par un être enragé, enragé que la personne qu'il venait de tuer ait pu auparavant tuer son propre meilleur ami. Donc je parle évidemment d'Achille et d'Hector, de la mythologie grecque, et de cet épisode fondamental dans la mythologie grecque, dans laquelle en fait le corps d'Hector, même s'il est traîné pendant des jours et des jours, va être protégé par les dieux, de façon à ne pas être dégradé. Et en fait, évidemment, cet épisode mythologique a une fonction très importante, c'est créer un tabou. C'est dire qu'il y a une chose qui ne se fait pas, y compris lorsqu'il s'agit du corps de l'ennemi, y compris lorsque cet ennemi a tué votre personne la plus chère, c'est dégradé ce corps-là. Ce corps doit rester intact. Et les dieux interviennent pour mettre une limite à l'hubris humaine, pour mettre une limite à la colère et à l'inacceptable, et ils protègent ces corps-là. et ils finissent en fait par en joindre Achille d'arrêter. Et Abaoud, consciemment ou inconsciemment, très 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 probablement inconsciemment, sans avoir probablement jamais entendu parler de cet épisode, peut-être, est un être qui existe au sein d'une société, qui vit au sein d'une société et qui appartient à quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient collectif et qui donc s'inscrit dans un océan de références inconscientes que l'on a tous en main, même si on n'a pas directement lu les textes en question. Et Abaoud, qui en pleine hubris et en pleine excitation a l'idée de devenir un être souverain, plein, entier, après avoir vécu dans une société où probablement il n'avait pas eu cette place-là ou la possibilité même de se la construire, où il ne se l'était pas donné, et probablement les deux coordonnées. Et évidemment, dans un objectif, non seulement sur cet acte, mais dans l'ensemble de son parcours, d'inversion symbolique et réelle des rapports de force dont il se considère la victime. Et il cherche à renverser la société à laquelle il appartient, factuellement, en engageant un rapport de force quasi délirant avec l'espace social où il est né, l'espace occidental, la France en particulier. Et il veut faire feu de tout bois. Et il va faire feu de tout bois, littéralement, encore une fois, en mettant le feu au Bataclan et en organisant même... Enfin, en allant, et vous vous souvenez de cette chose extraordinaire qui faisait que quand Hollande vient visiter le Bataclan, alors que le massacre vient à peine d'être fini, en fait, Abaoud est quelques mètres derrière lui. Parce qu'Abaoud a pris le métro pour aller assister à la scène qu'il a lui-même construite en ordonnant cet attentat. Et il vient voir de ses propres yeux et il prend le risque délirant de prendre le métro, d'être filmé, etc., pour assister aux fruits de sa propre création. Donc, il va faire feu de tout bois de cette façon-là, mais aussi en amont, en essayant d'inverser symboliquement, renverser symboliquement la société. Donc, évidemment, j'en reviens encore au Bataclan. Évidemment, le Bataclan, le Stade de France, les bars bourgeois du 11e arrondissement, ce sont des espaces qui sont vécus comme des espaces d'oppression par une partie de la société française et qu'il essaye d'invertir pour les écraser, les sacrifier, créer un espace sacrificiel et rituel dans ces lieux-là qui sont considérés dans son idéologie comme appartenant à une forme de lucre et tout simplement de satisfaction individuelle, narcissique et onaniste. Et il va commettre ce qu'il considère être un acte moral, c'est-à-dire purifier ces espaces-là en les détruisant, en dévastant et en tuant les personnes qui y sont, qui se trouvent être par ailleurs, des personnes qui renvoient à son propre échec, en fait, qui lui font miroir, c'est-à-dire des personnes qui, eux, sont en capacité de se divertir et d'être heureux au sein de cette société-là ou en tout cas qui cherchent à l'être tandis que lui ne le pouvait pas. Et de la même façon qu'il va créer, en fait, ce dispositif dialectique beaucoup plus pensé, même si, encore une fois, très probablement de façon inconsciente que ce que l'on pourrait croire, qui fait qu'on ne s'attaque pas à des lieux de pouvoir mais à des lieux qui incarnent non seulement une société mais probablement plus une génération, il va faire la même chose en Syrie dans laquelle, en fait, il va tout simplement démontrer qu'il est au-dessus de cette société-là, de cette civilisation, de ces tabous, du fondement de cette civilisation et lui est en parfaite mesure de dégrader des corps et de les traîner sur des dizaines et des dizaines de mètres sans qu'aucun dieu ne vienne le censurer et sans qu'aucun des créateurs de tabous en quelque sorte vienne lui dire stop, non, tu ne peux pas. D'où le bris et la destruction des autres tabous, notamment le massacre et la violence qui en viendra. Et donc, j'essaie de construire un raisonnement et une tentative d'intelligence de ces actes-là à travers ce texte. Évidemment, ça m'amène à réfléchir sur la question du rapport à l'image, de l'inconscient collectif et aussi à cette autre image à laquelle on ne peut que penser lorsque l'on pense à ses corps traînés. c'est évidemment l'image des camps de concentration libérés à la Seconde Guerre mondiale qui est un autre tabou fondateur à la fois en termes de construction symbolique et imagier. C'est-à-dire qu'on a bien vu en fait tous les débats qu'il y a eu autour de la représentation et de la non-représentation qui sont nés des images des camps. On connaît tous évidemment et si vous ne le connaissez pas, je vous incite vraiment à vous y intéresser, les débats autour du travelling, de capots qui sont un tabou fondateur dans l'intellectualité de l'image en gros dans lesquels on a considéré que faire un travelling dans un film des années 70 si je me souviens bien qui s'appelait Capot faire un travelling qui montrait la misère des concentrationnaires évidemment c'est une critique d'ensemble du film mais il y a cette scène en particulier qui est utilisée par cet érivette qui était un grand critique qui est devenu un grand réalisateur par la suite des cahiers du cinéma qui montrait comment il était indécent de mettre en scène la violence des camps. Il y avait un tabou qui rejoint les propos d'Adorno qui dit qu'il n'y aura pas de poésie après Auschwitz qui est évidemment un propos qui indique que par ailleurs il n'y aura pas de poésie à propos d'Auschwitz évidemment c'est inclus dans son raisonnement et en même temps il y a cette image très contradictoire et violente au cours de cette libération des camps qui ont été filmées par des équipes qui ont été dirigées par certains des plus grands cinéastes de l'époque. Hitchcock dirigeait les efforts anglais les équipes de mise en scène qui étaient dépêchées par le Royaume-Uni et John Ford s'occupait de façon plus générale aux Etats-Unis de diriger les équipes qui accompagnaient les libérateurs enfin les troupes alliées. Il y a une scène extrêmement marquante dans la libération de séquences et celle où l'on voit pour le coup et contre eux et en fait quelque chose qui vraiment pose question sur la question justement de ce qui est dissible et montrable et de ce qui ne l'est pas on voit tout simplement des engins de chantier qui vont traîner des corps entesser des corps qui ont été abandonnés par les Allemands par dizaines et dizaines pour les verser dans une fosse commune et en fait les enterrer là. Et là il y a une violation très forte d'un tabou c'est-à-dire que dans la libération des camps on n'arrive pas à rendre la dignité à ces corps-là on les déshumanise on les désinvidualise et on les pousse en fait de façon massive et collective quelque part dans une forme de charnier qui est extrêmement justement désacralisante. Et là il y a une interrogation autour de cette image qui a été de la capacité de notre civilisation à maintenir ce tabou-là alors même qu'au moment où elle reprenait le contrôle sur la fabrique de l'image qu'elle reprenait le contrôle sur le dire et qu'elle reprenait le contrôle sur un territoire tout simplement et sur les populations afférentes elle se montrait incapable de se distinguer et de retrouver en fait de refonder symboliquement sa souveraineté et sa supériorité. Et donc j'essaie de tresser un lien entre ces trois images qui font écho en fait mutuellement et évidemment l'idéologie de Daesh qui est une idéologie de tentative qui essaie de subvertir le fondement moral de nos civilisations de l'après-guerre qui essaie vraiment de l'inverser évidemment n'est pas sans rapport avec cette image-là aussi et pas seulement avec l'inconscient collectif enfin avec le tabou initial qui remonte à la mythologie grecque. Voilà pour dire en quelques mots le travail que j'ai essayé enfin je vous donne les éléments après il faudrait lire le texte pour vraiment pour vraiment comprendre comment ça se construit et la réflexion qu'à partir de là je pose et le dernier élément en fait sur lequel je m'appuie c'est une théorie qui est assez peu utilisée qui est un texte inachevé de Georges Bataille qui a beaucoup travaillé sur le sacrifice qui s'appelle la souveraineté qui est un texte de philosophie qui est assez peu mobilisé qui essaie justement de réfléchir sur le rapport au sacrificiel de notre société et évidemment j'en tire quelque chose de très important sur l'incapacité la sidération qu'ont suscité les attentats notamment du Bataclan dans notre espace civilisationnel du fait de la résurgence d'un rapport au sacrifice de la part des personnes qui commettaient ces attentats qui allaient en sachant parfaitement que la mort était au bout qu'il acceptait sans aucune difficulté et comment en fait il y avait là une capacité à non pas seulement faire terreur comme on essayait de le réduire mais tout simplement à créer une hiérarchie civilisationnelle qui donnait l'avantage à ses ennemis à notre détriment merci commençons par dire que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et donc j'ai lu votre livre évidemment avec beaucoup d'intérêt beaucoup d'attention et que je pense que vous touchez juste mais j'ai pris un parti différent pas opposé mais différent en m'interrogeant sur les moyens mis en oeuvre aujourd'hui dans notre temps par Daesh pour faire sa propagande bon c'est une machine à propagande Daesh on s'en aperçoit un peu ici mais alors dans tout le monde arabe on s'en aperçoit beaucoup parce que Daesh non seulement a utilisé des caméras des studios des décors des mises en scène des machines numériques pour faire des trucages vous en verrez un exemple tout à l'heure bon donc à la pointe de la technologie il y avait pas forcément d'ailleurs des musulmans mais c'est aussi bien des occidentaux qui avaient pris fête et cause pour Daesh et qui ont amené leurs compétences les uns et les autres leur savoir donc il y avait véritablement une école Daesh une école supérieure Daesh du cinéma où tous les trucages toutes les possibilités étaient mises à l'oeuvre moi ça m'a beaucoup interrogé parce que c'était mis au service de quoi ? de ce que j'appellerais un culte de la mort bon le livre que j'ai écrit s'appelle Daesh le cinéma et la mort et c'est ça qui me mobilise c'est que bon je réfléchis depuis des années sur le cinéma je me considère d'une certaine façon comme un vague historien du cinéma mais ce qui m'a mobilisé avant tout c'est l'idée que d'entrée de jeu le cinéma est apparu au contemporain comme un outil de vie et pas comme un outil de mort et que les commentateurs des premières projections lumières absolument stupéfaits disaient voilà nos descendants nos petits-fils nous verrons vivants alors que nous serons morts évidemment donc de cette réflexion qui était première en son genre jamais ça n'était arrivé de cette réflexion on peut comprendre que dans le système du cinéma filmer le vivant c'est pour maintenir l'idée du vivant maintenir la possibilité de voir du vivant et nous savons tous très bien que la plupart des grands comédiens que nous avons pu aimer dans notre jeunesse ou dans l'histoire du cinéma sont morts mais que sur les écrans ils sont toujours vivants voilà je prends l'exemple le plus simple il y a un film de War Dogs que j'aime beaucoup qui s'appelle Les hommes préfèrent les blondes qui est un film sur lequel d'ailleurs les critiques féministes sont intervenues en disant des choses très justes dans ce film il y a Jane Russell et Marilyn Monroe il est impossible à aucun spectateur de penser une seule seconde que ces deux comédiennes sont mortes parce que sur l'écran elles ne sont plus que vivantes et elles sont beaucoup plus vivantes que les spectateurs qui sont dans la salle et donc il y a quelque chose là qui se passe qui est une sorte de miracle le miracle du cinéma et la façon dont Daesh a utilisé les outils cinématographiques c'est exactement à l'envers c'est-à-dire pour célébrer la fascination de la mort la propagande de Daesh comme rarement ça a été le cas dans notre histoire est une propagande par la terreur il s'agit essentiellement de faire peur aux spectateurs de les terroriser en leur montrant évidemment leur propre mort la mort de leurs alter-ego si j'ose dire et donc ces films j'hésite à vous en montrer un j'en ai parlé avec Alix à l'instant bon c'est très dur à voir je pars comment dire conscience professionnelle j'en ai vu des dizaines et des dizaines et ça se passe toujours de la même manière des prisonniers sont amenés dans un lieu dans ce lieu un homme en noir fait un sermon pour les attaquer les critiquer dire vous avez été des apostas vous êtes vous êtes condamnés à mort et ensuite on voit la mort on voit l'exécution alors de plusieurs manières celle qu'on voit le plus fréquemment c'est l'égorgement donc chaque prisonnier a son bourreau à côté de lui ou derrière lui et les bourreaux interviennent au moment donné pour égorger direct devant la caméra les malheureux condamnés mais il y a aussi d'autres formes de mort donnée par exemple on voit des prisonniers qui sont jetés du haut d'une maison de plusieurs étages et qui tombent et qui meurent évidemment on en voit d'autres qui sont brûlés carrément on met le feu à l'habitacle ou à l'endroit où ils sont et on les voit brûler le caméraman filme la chose et ainsi de suite alors ce qui est intéressant enfin intéressant ce qui est monstrueux c'est pas seulement que ça ait lieu parce que les horreurs de la guerre Goya elles ont un certain âge et elles existent depuis longtemps mais là c'est filmé autrement dit l'outil qui dans la destination est probablement de maintenir l'image du vivant à travers les temps cet outil va maintenir l'exécution la mort au travail devant nous spectateurs alors évidemment c'est un contre-pied absolu pour moi par rapport à la logique du cinéma on fait du cinéma pour partager de la vie les uns avec les autres les spectateurs voilà et là on partage de la mort alors Freud avait écrit dans les années 1920 un livre important qui s'appelle Malaise dans la civilisation qui est un petit livre dans lequel il déniche si j'ose dire la pulsion de mort et il en fait un principe de pensée du monde contemporain de son monde contemporain qui était quand même celui de la montée en puissance du nazisme en Allemagne celui qui allait devenir la guerre civile en Espagne enfin celui où la question de la mort devenait de plus en plus encombrante en quelque sorte difficile à refouler et donc cette exaltation du principe de mort à travers la pulsion de mort est quelque chose que nous connaissons aujourd'hui malheureusement beaucoup trop bien puisque vous avez noté comme moi que ça s'est généralisé que c'est devenu envahissant et que nous avons affaire non seulement à la mort en tant que phénomène lié à la vie mais à la représentation de la mort à l'imagerie de la mort alors cette imagerie a toujours existé il y a eu évidemment chez les pharaons il y a eu chez les grecs chez les romains et puis il y a eu chez nous aussi en occident il y a eu 36 000 représentations de la mort on ne les compte pas mais je peux dire que la mobilisation du cinéma apporte apporte ou accroît quelque chose d'intolérable puisque là c'est si j'ose dire la vie de la mort la mort en tant que chose vivante qui nous touche voilà ça ça n'existait pas bon j'ai vu comme vous quantité de gisants dans les cathédrales j'ai vu comme vous quantité de danse macabre avec des squelettes qui dansent au rythme des fifres bon rien dans tout ça enfin tout ça est articulé à la pulsion de mort mais rien n'est totalement monstrueux voilà c'est presque même des livres d'images de certaines façons qu'on voit alors avec avec Daesh et bien on change de niveau on est passé devant une présence visible de l'horreur qui je le répète est censée terrifier les spectateurs et les terrifie effectivement alors je je dois préciser que Daesh c'est pas seulement des gens qui filment ou qui montent ou qui agencent des petits films c'est aussi un réseau de diffusion mondiale ça a été bon c'est un petit peu moins aujourd'hui sans doute mais une grande partie des télévisions arabophones ont diffusé des clips de Daesh alors pour les dénoncer bien sûr mais quand on on diffuse on montre pour dénoncer ça veut dire qu'on est pervers ça veut dire qu'effectivement on jouit ou on fait jouir de l'horreur présentée alors que on la condamne on est censé la condamner donc on donne bonne conscience si j'ose dire au spectateur alors qu'on lui montre l'horreur voilà donc c'est un petit peu ce qui s'est passé ces films ont été diffusés massivement dans le monde arabe là où les chaînes privées arabophones ont tout pouvoir et ont été censurés bien sûr dans notre monde à nous où on a montré des petites bribes mais si vous êtes curieux enfin je vous invite à l'être évidemment mais si vous êtes curieux vous verrez encore aujourd'hui en cherchant sur internet quantité de petites bandes de 3-4 minutes de Daesh où on voit des égorgements etc. et c'est absolument pour moi quelque chose de révoltant de révoltant parce que j'aime le cinéma mais j'aime le cinéma aussi parce que j'aime la vie c'est un slogan qui avait été utilisé autrefois par les distributeurs qui ne savaient pas que ça allait devenir à ce point précis et qu'il y avait vraiment un moment où la vie et le cinéma coïncidaient sérieusement ce moment est le nôtre voilà en gros ce que j'ai fait tourne autour de ces questions bon j'ai aussi travaillé longtemps sur la libération des camps de la mort dont parlait Juan tout à l'heure j'ai bien sûr analysé les images du bulldozer refoulant des corps de déportés morts des cadavres les refoulant jusqu'à une fosse commune mais je voulais ajouter une chose qui montre bien qu'on a changé de moment historique on a changé de période si j'ose dire c'est que les américains ont obligé obligé avec des baïonnettes les notables allemands des camps voisins des camps de la mort à assister à toutes ces opérations c'est à dire le ramassage des cadavres le nettoyage comme vous disiez et ça a été vu par les notables allemands qui étaient voisins de ces camps et qui n'avaient évidemment rien dénoncé rien vu rien entendu donc il y a eu une opération politique faite par Eisenhower c'est lui qui a pris cette décision qui a été très importante et j'ajouterais qu'un des grands cinéastes américains qui s'appelle Samuel Fuller Samuel Fuller était à l'époque engagé dans la première armée américaine The Big Red One et il a fait le débarquement à Omaha Beach et d'ailleurs il a reconstitué ensuite dans ce film qui s'appelle The Big Red One ce débarquement qui comme vous le savez a été un acte d'héroïsme insensé parce que là on peut dire que voilà la mer la mer était rouge de sang et les américains ont perdu les trois quarts de leur force de débarquement bref Samuel Fuller qui était un journaliste et qui avait été mobilisé dans l'armée avait demandé à sa mère de lui offrir une petite caméra d'amateur et sa mère très gentiment la lui avait offerte et avec cette caméra Fuller a filmé pendant la guerre qu'est-ce qu'il a filmé ? Il a filmé ce que vous appelez le nettoyage d'un camp de la mort qui s'appelle Falkenau et quelle est l'opération que Fuller a mise en œuvre ? Eh bien devant les notables allemands en leur présence et souvent avec leur concours direct les cadavres des déportés sont recouverts de l'un seul blanc et ensuite on va les enterrer religieusement voilà donc cette violence faite par les nazis au corps au corps vivant a été si j'ose dire réparée entre guillemets symboliquement réparée par les des américains au moment où ils ont libéré les camps et bon alors le film dans lequel il y a le bulldozer est un film qui s'appelle enfin qui est un film qui n'a jamais été fini mais qui s'appelle Memory of the Camps et c'était un film qui voulait justement être projeté dans les salles de cinéma allemandes après la victoire des alliés pour montrer aux spectateurs allemands jusqu'où était allé le nazisme dans le traitement des corps précisément donc c'est assez assez pathétique bon alors je propose maintenant qu'on se dit qu'on discute un peu j'aurais juste peut-être une petite question on a hésité à projeter le documentaire d'André Singer sur l'histoire de Memory of the Camps qui s'appelle Night for Fall est-ce que vous pourriez un peu revenir sur l'histoire de ce documentaire parce que je pense que c'est important de regarder ces journées donc voilà un distributeur de cinéma vivant à Londres qui s'appelait David Seymour a comme beaucoup d'autres été horrifié par ce qui se passait ce qu'on savait ce qu'on commençait à savoir de ce qui se passait dans les camps de la mort il faut rappeler que cette information-là a été très filtrée n'est arrivé que très difficilement et que même d'une certaine façon les états-majors alliés ont été informés officiellement par des émissaires venus de la résistance polonaise par exemple qui leur ont dit attention il se passe des choses effrayantes etc. et qu'il y a eu un front du refus pour ne pas entendre ces avertissements bref le producteur en question décide de faire un film de propagande en envoyant des équipes sur place pour filmer la libération des camps alors il avait les moyens de le faire donc il met sur pied toute une série d'équipes une dizaine d'équipes qui vont directement en Allemagne et en Tchécoslovaquie qui était le grand Reich à ce moment-là filmer ce moment où les camps s'ouvrent et voilà et où on découvre ce qu'il y a à l'intérieur et là le film en question porte sur un camp qui s'appelle Bergen-Belsen en Allemagne donc et c'est un camp très 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 particulier si j'ose dire ils étaient tous très particuliers mais celui-là l'était vraiment parce que à Bergen-Belsen il n'était pas seulement un camp de la mort c'était un camp de la mort mais c'était aussi un camp de transit où arrivaient des juifs ou des polonais ou des soviétiques arrêtés déportés et qu'on mettait là en transit en quelque sorte avant de les envoyer à Auschwitz ou de les envoyer ailleurs bon à Auschwitz c'était là où ils étaient gazés et où ils étaient donc tués alors quand les anglais je crois le 8 avril 1945 entre dans le camp de Bergen-Belsen ils trouvent la garnison nazie des SS hommes et femmes qui sont toujours là qui n'ont pas eu le temps de se sauver et ils trouvent des milliers des milliers des milliers de cadavres mais des milliers vraiment et ils ne comprennent pas parce que les cadavres dans les camps de la mort ils étaient brûlés tout simplement dans ce qu'on appelait des fours crématoires et bien là non ils n'ont pas été brûlés ils étaient par terre il y a une remarque qui m'a beaucoup frappé toujours à propos de la vie et de la mort un des grands photographes de guerre anglais est entré lui aussi en même temps que les équipes de Seymour est entré à Bergen-Belsen pour faire des photos et il raconte dans son journal que la première chose qu'il a vue c'était des centaines de corps étendus sous les arbres sur les pelouses qui dormaient et voilà il n'avait pas pu imaginer il n'avait pas pu percevoir le fait que ces gens ne dormaient nullement mais qu'ils étaient morts et que c'était des cadavres voilà et ça l'a beaucoup beaucoup choqué le fait de comprendre après coup qu'il avait vu des cadavres et qu'il avait cru que c'était des gens qui dormaient cette confusion est extrêmement intéressante si on a le temps on y reviendra et donc à Bergen-Belsen il y avait à la fois des déportés qui étaient là depuis longtemps et qui étaient cadavériques des squelettes vivants il y avait des déportés qui étaient en transit et qui venaient d'arriver soit d'un des pays d'Europe occidentale soit même dans notre camp et ces déportés là par exemple étaient en bonne santé si j'ose dire c'était pas des squelettes vivants donc on comprenait pas c'était très très mystérieux et puis il y avait évidemment des cadavres qui sortaient des oui enfin qui étaient morts qui étaient morts et qui avaient été laissés là qu'on n'avait pas brûlés bref les cinéastes anglais les reporters anglais qui filment ne savent pas ce qu'ils filment ils filment un état chaotique de l'image de la déportation ils ne comprennent pas ils ne peuvent pas comprendre pourquoi il y a à la fois des cadavres à la fois des êtres affamés squelettiques morts mais squelettiques et à la fois des êtres vivants qui eux plutôt se portant plutôt pas trop mal etc c'est donc une image très contradictoire et très illogique d'une certaine façon qui n'a été élucidée que des années dix ans plus tard quand les historiens ont fini par établir une distinction entre les camps de déportés de prisonniers si vous voulez et puis les camps de la mort c'était deux sortes de camps bien différentes les camps de la déportation c'était essentiellement des soldats qui avaient été faits prisonniers pendant les batailles et qu'on mettait là pour éventuellement les échanger avec des prisonniers allemands faits par les troupes occidentales alors qu'en revanche dans les camps de la mort les déportés c'était des juifs qui avaient été raflés ou quelques russes quelques français etc donc cette confusion des formes cette confusion des états de la mort plusieurs états qui étaient au fond contemporains qu'on voyait en même temps et faisait qu'on ne pouvait pas comprendre et c'est une des raisons pour lesquelles quand les rushs sont arrivés à Londres les monteurs qui travaillaient avec David Seymour ont été stupéfaits parce que évidemment c'était incroyable ça paraissait incroyable et donc Seymour a eu le réflexe dont parlait Jouan tout à l'heure il a téléphoné à son ami Hitchcock à Hollywood en lui disant il faut que tu viennes nous aider parce que nous on n'y arrive pas bon et donc Hitchcock ben oui son ami prend l'avion et arrive à Londres et vient voir les fameuses bandes qui avaient été filmées par les opérateurs de Seymour et Hitchcock lui aussi est stupéfait parce que jamais dans l'histoire de l'humanité on avait vu ça voilà il y a eu évidemment des massacres de millions et de millions de gens mais il y avait personne ça n'avait pas été filmé personne n'avait montré ces images et là on avait les images voilà et donc Hitchcock a très intelligemment je dois dire de manière brillante a dit voilà il faut filmer les alentours des camps montrer que ces camps ne sont pas dans un autre monde mais sont dans notre monde et en effet les opérateurs ont filmé les vaches qui paissaient dans les prés à côté ont filmé les paysans qui labouraient ont filmé ont filmé la vie quotidienne des campagnes allemandes pendant que les camps fonctionnaient ça c'était une première chose la deuxième chose que Hitchcock a suggéré que je trouve très importante c'est qu'il a dit voilà il faut relier les cadavres à ceux qui les voient et donc les fameux notables allemands qui avaient été amenés par les troupes américaines sur place et bien les opérateurs ont suivi la recommandation de Hitchcock et ont fait des panoramiques ce mouvement de caméra très simple que tout le monde fait maintenant des panoramiques qui allaient des cadavres aux spectateurs qui les regardaient autrement dit ils ont filmé le regard des vivants sur les morts alors évidemment ça change tout parce que quand on voit des morts dans une image ça peut être des vraies morts bien sûr mais ça peut aussi être des figurants qui jouent les morts dans beaucoup de films américains on a des milliers et des milliers de scènes où des gens meurent ils sont toujours vivants ils sont ou s'ils sont morts ils sont morts de leur belle mort voilà donc cette idée de raccorder le regard des vivants et la mort des torturés était une idée juste cinématographiquement très forte et dans ce film on voit encore quelques zones de ces panoramiques qui sont évidemment terribles et on voit les spectateurs allemands et on voit ce qu'ils voient voilà et donc on est au fond le regard que j'ai spectateur devant ces horreurs est médié par le regard des allemands qui les ont vus avant moi donc j'arrive au fond après eux et je vois quelque chose à quoi ils ont cru parce que sinon ils se seraient je ne sais pas ils l'auraient dit ou se seraient révoltés ils y croyaient c'est-à-dire ils ont cru qu'en effet il y avait des milliers et des milliers de corps exposés dans des charniers alors s'ils ont cru alors qu'ils étaient sur place moi spectateur qui voit ça sur un écran je vais y croire aussi voilà je ne peux pas ne pas y croire donc je crois qu'il avait inventé enfin mis au point plutôt un processus qui fait qu'il y a une sorte de boucle entre le regard filmé sur l'écran la chose regardée sur l'écran et mon regard de spectateur sur l'un et l'autre voilà c'est ça je trouve la chose plus importante à dire je pense que c'est très important de prendre en compte cette primordialité de ces images j'en parle un peu dans mon livre aussi c'est l'émergence de la mort de masse dans l'espace visible et du coup comme élément tangible du réel et à mon avis c'est un des facteurs fondamentaux de l'émergence dans la foulée de l'idéologie négationniste c'est à dire que on n'arrive pas à comprendre le négationnisme si on ne comprend pas le choc que consiste l'émergence de cette chose tout à fait nouvelle tout à fait incompréhensible et tout à fait incomplète nécessairement parce qu'un plan de caméra ne réussira jamais à saisir dans son ensemble une réalité et donc on va en fait chercher nécessairement la faille l'image manquante qui permette de justifier que non ce n'est pas possible que ce soit ça ça ne s'est pas passé comme ça ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça et on crée en fait cette sorte de casuistique qui peut toucher au délire et qui très rapidement va toucher au délire qui va servir qui va se fixer en fait sur cet événement fondateur et quand on a de l'autre côté au contraire une obsession de la mise en visibilité de ce qui avait été rendu invisible et rendu invisible de façon obsessionnelle par les nazis parce qu'il faut par ce régime là donc il faut se rappeler que dès le départ de la mise en branle de cette machine de mort l'obsession consiste à ne pas en laisser une trace dès sa création et avec une forme d'efficacité dans certains camps Treblinka qui avait quasiment disparu après avoir parce qu'ils avaient réussi à le démanteler à temps avant que les aliens arrivent et donc ils avaient en fait tout simplement fait disparaître ce camp là et on le voit dans les images de Shoah notamment en fait on voit juste un terrain vague en fait avec des bosselets on devine ce qui peut susciter ces asymétries mais et il faut après il faudra le témoignage de toute une série de personnes pour réussir à mettre en mots ce qui s'est passé dans cet espace là donc cette obsession de la mise en visibilité qui répond à une obsession du masque qui avait été construite par les nazis et de façon générale la question de la visibilité de la mort de masse de cette mort de masse qui avait émergé avec une brutalité particulière dans une temporalité qui elle aussi était nouvelle avec des moyens technologiques particulièrement efficaces sans vouloir être cynique et qui fait évidemment aussi écho là en termes d'inconscient collectif à la capacité à invisibiliser le massacre parce que le massacre il y a eu aussi d'autres natures et autres mais quand même de la part des alliés par les bombardements de masse et on a en fait une dialectique qui se crée assez étonnante avec Hiroshima dans laquelle en fait la bombe nucléaire permet en fait de tuer une centaine de milliers de civils en un instant mais aussi en même temps de faire disparaître le décor c'est à dire qu'il y a la mort n'est pas visible dans ce massacre il n'y a que des traces des ombres un semi-arbre en feu quelques murs qui restent et on est capable en une demi-seconde de construire quelque chose encore plus efficace que la machine de mort nazie parce qu'elle arrive à effacer l'épreuve de la mort immédiatement après avoir produit cette mort là et donc en fait cette dynamique assez étonnante si on sort de si on sort de la question morale qui est évidemment essentielle mais si on prend un instant un pas de côté pour essayer de comprendre ce qui s'est joué pendant cette période là sur le rapport à la visibilité il y a quelque chose de très fort et d'assez hallucinant parce qu'on montre à quel point c'est un enjeu cardinal pour tout le monde et évidemment il y a mille exemples de cela si on pense aussi au procès de Nuremberg et la façon dont a été mis en scène le fait que les dignitaires nazis regardent les traces de leur propre politique et quand je dis mise en scène c'est au sens littéral du terme c'est à dire qu'on a mis en place une série d'un décor tout d'abord évidemment mais aussi tout simplement un dispositif scénique mais des lumières de façon à mettre en visibilité les visages de ceux qui regardaient l'écran au moment où ce film leur était montré on voulait absolument recréer quelque chose de similaire à ce à quoi Hitchcock avait pensé et garder la trace de cette similitude afin justement qu'ils ne puissent mais c'était peut-être justement la faille dans le raisonnement c'était qu'à force de vouloir systématiser enfin de vouloir créer quelque chose qui rende impossible la négation et bien au contraire on la rendait on nourrissait en fait une dynamique qui allait chercher justement le petit bout d'image manquante et dans l'impossibilité de l'exhaustif on allait créer quelque chose qui tente aujourd'hui de continuer encore 60 ans après ce qui est quand même assez incroyable d'être extrêmement vivace et d'essayer d'imposer un retour sur cette histoire un révisionnisme ou un négocianisme qui permette d'effacer enfin de parachever l'oeuvre nazie en effaçant enfin en finissant d'effacer les traces qu'ils avaient laissées oui oui tout à fait d'accord c'est pour ce raisonnement là qu'on a pu dire il y a très longtemps déjà au cahier qu'il n'y avait pas de preuves du côté du visible le visible ne constitue pas preuve et c'est pour ça que les révisionnistes peuvent agir parce qu'on leur oppose des preuves visibles on leur oppose des images justement des camps des images des chambres à gaz il n'y en a pas mais enfin des abords des chambres à gaz on leur oppose des images de crématoires et en fait ça ça peut être nié ça peut être nié parce que évidemment on peut dire que c'est faux que c'est truqué que c'est pas vrai voilà et donc le visible et c'est ce que j'ai toujours pensé il n'y a pas de preuve du côté du visible il y a du doute il y a toujours du doute et dans la tête du spectateur lui-même est-ce que c'est bien vrai cette question se pose à tous les spectateurs est-ce que c'est bien lui qui joue cet acteur ou ce ou ce bonhomme de la rue est-ce voilà est-ce qu'on nous raconte est-ce que c'est vrai ou faux le doute est constitutif de la place du spectateur qui est en permanence dans une position de croyance mais comme chacun sait la croyance et le doute c'est la même chose voilà le cadre en fait est un puissant vecteur de narration et pas de vérité parce qu'il y aura toujours le hors cadre et le hors champ et ça c'est peut-être un élément manquant qu'il y a eu au moment de la pensée justement d'une systématisation et en même temps cette question-là aussi permet de comprendre moi je dis toujours que l'antisémitisme c'est une absence de pensée et que ça doit être avant tout rejeté parce que c'est la preuve d'une absence de pensée c'est-à-dire qu'on va créer une facilité une systématisation à un endroit où on s'est refusé en fait de chercher de la pensée et sur la question du négationnisme en particulier et il faut lutter contre l'antisémitisme toujours sur cet espace-là sur celui de la absence de pensée si vous essayez de construire ici un raisonnement rapide artificiel etc c'est que vous refusez en fait de vous confronter à la complexité du monde et d'essayer d'en créer des vecteurs et voilà et donc la question en fait là où les négationnistes ne comprennent pas quelque chose c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces images sont devenues si fondamentales au sein de notre société et pourquoi cet événement-là est devenu si cardinal et en fait là pour le faire comprendre on en revient à cette idée on a créé un tabou en fait avec ces images parce que pour la première fois émergeait dans le visible la violence des masses de masse et donc pour la première fois se posait en question morale la question morale de la violence de masse et l'autorisation de commettre des violences qui jusqu'alors parce qu'elles étaient invisibilisées pouvaient être tolérées comme ça avait été le cas pendant la première guerre mondiale et l'on pouvait se permettre de massacrer des millions de personnes et se dire on va recommencer 30 ans après et là pour la première fois par l'exposition et l'exhibition de ces corps et en fait cette mise en scène cette mise en visibilité pardon de cette violence de masse sa gratuité et du coup son absence de justification possible apparaît nécessairement la construction d'un tabou qui ne touche pas à la judaïté en tant que telle qui ne touche pas à la question d'une communauté ou autre mais tout simplement à une question beaucoup plus large sauf que la gratuité de la violence de masse elle a été infligée à quel corps à l'extrême majorité au corps juif et donc évidemment c'est relié cette question là cette question là se sont reliées entre elles et à partir de là sont nés tous les raisonnements négationnistes qui n'avaient qu'une vocation en fait derrière c'était évidemment antisémite et dans l'incompréhension en fait de cette fixation qui touchait justement à l'émergence de ce tabou et à l'incompréhension du fait que la société avait basculé en fait dans une nouvelle régimentalité et une nouvelle forme de pensée et du coup à la recherche d'une explication complotiste alternative qui permette de comprendre pourquoi en fait cela avait émergé sans avoir les éléments pour le penser alors oui tout ça tout ça est juste je crois il faut quand même distinguer ce que Daesh a fait de ce qui a précédé ah oui on part en question non non pourquoi parce que vous l'avez dit les nazis avaient posé un interdit sur la représentation de la mort dans les camps on pouvait filmer ça a été filmé l'arrivée des déportés des détenus et puis ça s'arrêtait là on ne pouvait absolument pas filmer ce qui se passait dans une chambre à gaz à supposer que ce soit techniquement possible mais c'était radicalement interdit et d'ailleurs il n'y a pas d'image précisément il n'y a pas d'image et cette absence d'image est aussi un argument paradoxal pour les négocianistes puisqu'on leur montre des images et puis il y en a qu'on ne peut pas leur montrer puisqu'elles n'existent pas donc ils disent ben vous voyez il n'y a pas d'image donc ça n'existe pas alors les nazis étaient conscients de l'horreur de ce qu'il montrait de ce qu'il faisait qui n'était pas montrable avec Daesh c'est exactement l'inverse Daesh je pense d'abord être très content et très fier de ce qu'il fait subir à ses victimes et d'autre part il veut le faire partager à des millions de spectateurs si possible musulmans dans le monde entier voilà et c'est comme ça que la machine de Daesh est devenue une machine de propagande hyper puissante qui implique des millions et des millions de spectateurs à travers le monde qui ont vu les horreurs qu'on a évoquées tout à l'heure qu'on peut éventuellement montrer tout à l'heure aussi mais enfin ce n'est pas le propos moi ce qui me frappe c'est que on pourrait dire paradoxalement que chez les nazis dans les années 30 et 40 il y a encore ce qu'on appelle un surmoi c'est à dire une instance psychique qui contrôle qui vous dit attention là il ne faut pas y aller là vous pouvez etc et que ce surmoi a disparu littéralement de notre civilisation et des civilisations connexes parce que il n'y en a plus chez Daesh ça n'existe plus et quand je dis Daesh je pense aussi d'ailleurs à quantité d'autres criminels ou terroristes qui agissent maintenant en toute clarté je pense aussi d'ailleurs pardon ce n'est pas exactement des criminels mais enfin à ces bandits que sont les grandes sociétés qui mettent leur fric aux Caraïbes bon il n'y a plus tout tout peut être on avoue on montre on ne cache plus et de ce point de vue là le mensonge politique existe toujours mais ce mensonge ne masque pas la vérité il coexiste avec la vérité c'est ce qui se passe avec les différents licks aujourd'hui vous en savez quelque chose oui c'est toute la théorie enfin théorie toute l'expression euphémisante de Godard sur les salauds sincères et l'inversion qui s'est moi je ne suis pas d'accord moi je pense que en fait Daesh maintient exactement le même logiciel qu'à l'époque c'est à dire que Daesh s'interdit de montrer la violence de masse et par contre utilise la violence rituelle ou la violence symbolique avec une mise en scène très spécifique de ces assassinats de ces massacres à des fins à des fins de terreur c'est à dire à des fins de démonstration politique de la même façon qu'on faisait des exécutions publiques pendant cette période là et c'est à dire une violence ciblée politiquement de façon à construire un effet de propagande par contre ils ont été tout aussi incapables de montrer d'ailleurs en fait c'est quelque chose d'assez étonnant quand on regarde et c'est pour ça que moi je refuse l'essentialisation de ce groupement théoriste quand on regarde en fait les pourcentages de violences selon l'observatoire syrien des droits de l'homme et des morts qui ont été commises sur le terrain syrien pendant cette période là Daesh a une part extrêmement minoritaire par rapport au régime de Bachar el-Assad il faut toujours se souvenir de ça c'est à dire Daesh a été adopté sur ces territoires parce qu'il était capable au contraire de ce qu'il nous montrait de rétablir très rapidement l'ordre et comment est-ce qu'il rétablissait très rapidement l'ordre en ayant très peu de moyens par la terreur et en véhiculant des images de terreur symboliques qui faisaient qu'il y avait la possibilité de se confronter à la violence arbitraire du politique pour quiconque dévirait de l'ordre politique que portait Daesh politico-religieux théologique et donc à partir de là une sorte d'assèchement de toute forme de résistance et donc il y avait une entrée en scène dans chaque ville qu'il prenait extrêmement brutale avec des images qui ont été par ailleurs justement montées de façon à accroître cet effet-là et derrière en fait une réduction très forte et très rapide du niveau de conflictualité et de violence parce qu'en fait très rapidement était établi un état à une position ultra autoritaire et donc on se retrouve avec des pourcentages vraiment de 90% de morts liées au régime de Bachar 4 à 5% 6% de la part de Daesh et 2 ou 3% de la part des armées syriennes libres et de leurs alliés sur ce point on reviendra peut-être mais j'aimerais revenir sur quelque chose sur le fait qu'on ne pouvait pas montrer dans leur totalité les crimes commis par les nazis parce qu'ils avaient bien compris qu'ils ne pouvaient pas le montrer moi je pense que c'est exactement pour ça que Didier Huberman et quelques autres et notamment Lanzmann ont fait une erreur fondamentale en défendant le film de Laszlo Nemes parce qu'ils ont cru en fait que ça venait remplir un trou c'est à dire que ça venait finir d'achever en fait une circularité qui manquait sans se rendre compte qu'en fait ça transformait l'imagerie des camps en une sorte d'artificialité très disneylandesque qui était absolument inacceptable d'un point de vue éthique et qui renvoyait pour le coup à la question que du travelling étant une affaire de morale justement de l'article de Rivette et à beaucoup des fondamentaux justement civilisationnels des tabous que l'on avait réussi à créer sur la question de la représentation et qui tout d'un coup était subverti à mon avis au profit d'une entreprise spectaculaire et d'intronisation j'ai écrit un article là-dessus dans Débordement qui était extrêmement dérangeante il y avait 2-3 points sur lesquels vous avez parlé sur lesquels j'avais envie de revenir rapidement la question du sommeil et de la mort et de la confusion entre les deux de ce photographe anglais ça renvoie évidemment au poème de Rimbaud que l'on a tous étudié en primaire et peut-être du coup de la part de ce poète à la recherche justement enfin pardon c'est un lapsus intéressant de la part de ce photographe à la recherche d'une forme de poésie là où elle avait été rendue impossible et d'ailleurs j'essaie d'expliquer dans mon livre pourquoi en fait ce texte d'Adorno et pourquoi en fait en effet il y avait une négation justement à partir à travers la massification de la mort une impossibilité de la poésie et de façon générale de toute forme d'individualisation que Nemes vient violer de façon extrêmement violente en donnant la possibilité d'une individualité dans un espace où l'individualité était justement rendue impossible par la massification de la mort c'est juste et là il y a quelque chose d'extrêmement vraiment non pas contestable mais de traître dans ce film qui à mon avis n'a pas été suffisamment perçu et je viens de comprendre probablement pourquoi ça n'a pas été perçu par ces grands penseurs en fait et écrivains et voilà pour l'instant il y avait d'autres points il y a mille choses non non je voudrais revenir moi sur la question de la masse certes on n'a pas vu des masses manifestées se révolter sous le drapeau noir de Daesh mais d'une part je rappelle qu'ils ont recruté énormément donc il y avait quand même énormément de militants de fanatiques et d'autre part la diffusion de masse de leurs images ça fait masse comme personne ne l'avait fait jusqu'alors ce sont les images qui ont été les plus vues dans le monde voilà c'est ça qu'il faut on ne peut pas écarter ça parce que les nazis avaient interdit qu'on filme il y a eu quand même quelques images et quelques photos qui ont été prises Hubert Mann en a parlé les images malgré tout mais de toute façon avec Daesh on change de paradigme et on arrive dans le monde qui est le nôtre c'est celui de la circulation infinie et indéfinie des images et les images de Daesh participent de ça elles ne sont pas à part et c'est en ce sens là qu'on peut dire qu'il y a une collusion entre guillemets objective comme on disait autrefois entre les intérêts de Daesh et ceux du capital parce qu'il s'agit quand même de diffuser des objets aux grandes masses dans le cas de Daesh pour leur faire peur dans le cas du capital pour leur faire envie mais d'une certaine façon cette adresse aux masses est toujours massive c'est ça qui me frappe alors que les logiques du cinéma pour moi sont des logiques de l'individuation c'est à dire que chaque spectateur peut être au milieu de mille autres c'est ce qui arrive de moins en moins souvent mais enfin ça peut arriver encore mais de toute façon il est seul sur sa chaise et il est seul avec lui-même et avec ce qui est sur l'écran évidemment c'est ça qui est important donc la notion de masse est une notion qui contredit radicalement le fonctionnement du cinéma le fonctionnement du cinéma est un fonctionnement subjectif les spectateurs sont un par un et chaque sujet est différent de ses voisins d'ailleurs personne ne voit le même film c'est la raison pour laquelle vous allez au cinéma avec votre meilleur ami vous n'avez pas vu exactement le même film et vous pouvez en discuter pendant des heures en tout cas c'est ce que vous réclamez comme posture éthique ah mais c'est la seule possible oui mais c'est à dire que cette industrialisation à laquelle tend toujours le cinéma et qui le menace toujours c'est un postulat éthique en fait vous êtes sur un postulat éthique de refus de la barbarie de la même façon que celui qui refuse l'industrialisation de la masse et c'est là aussi la raison du refus de la violence de masse qui a été inaugurée par les nazis bien plus encore que la violence de masse qui avait été inaugurée par la première guerre mondiale qui gardait en fait des codes de la confrontation et du quelque chose en fait qui redonnait la possibilité de l'égalité même si elle était complètement factice et collectivisée en fait ce refus de l'industrialité comme barbarie en fait ça se rejoint par cet espace là tout à fait cette question de la masse qui a été analysée bien sûr au moment même où les nazis prenaient le pouvoir mais est une question centrale parce que c'est une erreur qui a été faite par des penseurs par des historiens de considérer que le cinéma et par des politiques que le cinéma est un art de masse pas du tout le cinéma est un art du singulier voilà la singularité c'est la clé du cinéma et donc d'ailleurs le film qui montre ça c'est la flûte enchantée de Berman par exemple qui en fait dans les dix premières minutes d'ouverture de ce film montre un après l'autre les spectateurs de l'opéra qui va suivre donc qui est l'adaptation de la flûte enchantée de Mozart et qui prend le temps de les filmer un puis l'autre puis l'autre puis l'autre de façon justement à réindividualiser ce rapport au spectacle entre guillemets ou en tout cas à la création de façon générale alors il y a un film antérieur qui s'appelle L'homme à la caméra de Dziga Vertov au début de L'homme à la caméra il y a un cinéma vide une grande salle de cinéma avec des sièges en bois vides et puis à un certain moment les spectateurs entrent mais ils entrent en masse c'est à dire les portes s'ouvrent et des centaines de spectateurs entrent en même temps et s'installent sur les chaises en bois du cinéma à la fin du film c'est à dire une heure vingt plus tard il y a une série de plans sur les spectateurs et là Vertov fait des gros plans des gros plans des spectateurs et ça veut dire quoi ça veut dire oui au départ on est dans le politique au sens habituel du terme au sens socialiste c'est des masses et puis à l'arrivée le cinéma étant passé par là les masses se sont décomposées en sujets individualisés et c'est ça l'histoire du cinéma c'est comme ça qu'on peut et qu'on doit c'est comme ça qu'on y a notre place on y a notre place en tant que sujet sujet singulier et donc par conséquent non unifiable avec les autres il y aura toujours des différences toujours des écarts toujours des voilà moi j'ai vu ça toi t'as pas vu ça etc et c'est la beauté du cinéma mais on peut dire ça de beaucoup d'autres oeuvres d'art pas seulement du cinéma qui appellent à la singularité du spectateur à la singularité de l'auditeur personne n'entend les mêmes notes au concert évidemment bien qu'on les entende tout ensemble donc il y a quelque chose là d'un travail de diffraction de dissolution des ensembles qui caractérise pour moi la dimension artistique je pense que l'incarnation définitive pour moi très subjectivement je pense que c'est dans Vivre sa vie ce moment où Godard filme Karina en train de pleurer en regardant un film et on a là une sorte de fusion de toutes ces réflexions là mais aussi des mises en abîme successives qui sont produites par le fait que c'est Karina qui pleure filmée par la personne qui peut-être la fait pleurer à ce moment là en fait et une sorte de confusion de l'oeuvre et du réel avec l'intermédiation de la caméra qui elle-même singe l'intermédiation du film que Karina est en train de voir et on crée en fait une sorte de boucle extraordinaire qui achève le cinéma quelque part après ça il a bien raison Godard de dire que le cinéma est mort parce qu'en fait a été démontré quelque chose qui naissait avec les larmes de à mon avis les larmes de Jeanne d'Arc de Dreyer et à qui il lui manquait encore en fait donc Jeanne d'Arc qui regardait son destin mais qui le regardait sans écran et bien 40 ans plus tard Godard peut mettre Karina face à son destin et boucler la boucle en quelque sorte je trouve que Godard est la personne la moins bien placée pour parler de la mort du cinéma écoutez tous sauf Godard parce que Godard n'en sait rien tout ce qu'il fait c'est la vie du cinéma le livre d'images c'est le cinéma etc donc c'est un être de cinéma qui vit pour le cinéma et que le cinéma rend toujours vivant il n'est pas encore mort et même quand il sera mort on aura toujours ce dialogue avec lui les spectateurs sont en discussion avec les films toujours et par conséquent quelque chose de vivant se rétablit recommence renaît renoue à chaque spectateur c'est dans ce sens là que je m'écarte de l'analyse de Benjamin sur la disparition de l'aura je crois qu'au cinéma l'aura c'est l'aura spectatorielle c'est à dire que chaque spectateur réinvente l'unicité de l'oeuvre et sa particularité évidemment Benjamin qui était plutôt un homme de photographie de peinture etc n'a pas vu il a vu le côté massif et uniformisant du cinéma il n'a pas perçu le côté singularisant du cinéma or si on parle de singularité à ce moment là on doit dire que pour chaque spectateur le cinéma recommence et donc il ne meurt pas mais peut-être que la capacité à produire de la singularité du cinéma est morte elle et non pas justement un rapport rétrospectif sur le cinéma en tout cas c'est une question qui moi m'intéresse mais en même temps c'est évidemment impossible de folklore en l'état quoi que ce soit parce que ça reste un médium qui est accessible et qui pourra toujours être réinventé mais Gérard Lefort m'avait fait faire un entretien à Libé il y a 12 ans le premier entretien que j'ai donné là-dessus et je finis juste et il posait cette question c'était une question sur le cinéma et la question qu'il posait à tout le monde et je ne sais pas s'il continue à le faire c'était le cinéma est mort une épitaphe et ma réponse intuitive avait été je vous ai survécu parce que quoi qu'il arrive en effet il y aura une forme d'immortalité par la rencontre entre une singularité individuelle et l'oeuvre qui restera mais là où la mort du cinéma je pense est invoquée par Godard ce n'est pas dans cette rencontre-là possible mais dans la possibilité de recréer de nouveaux dispositifs qui permettront de rencontrer cette singularité de construire cette singularité c'est à la fois vrai ce que vous dites là c'est-à-dire qu'il n'y a pas un renouvellement fondamental du cinéma tous les 10 ans tous les 15 ans tous les 100 ans oui d'accord néanmoins chaque spectateur réinvente le cinéma c'est ça que je crois les spectateurs ne sont pas des êtres passifs comme les voyait Guy Debord à tort les spectateurs participent activement au fonctionnement du film et d'une certaine façon ils le remettent en scène donc cette part subjective qui est heureusement pour l'instant non encore totalement aliénée quelque chose du côté du sujet résiste au marché c'est du côté du sujet qu'on peut trouver des points de résistance au marché par exemple le marché qui est on parlait d'accélération ici le marché qui joue l'accélération des affaires des informations des spectacles de tout ce marché bute contre la subjectivité et il s'y fracasse d'une certaine façon pourquoi ? parce qu'on ne peut pas accélérer par exemple l'apprentissage de la parole il faudra toujours un certain nombre de mois et peut-être même une année et peut-être même plus pour qu'un bébé se mette à parler le marché n'y peut rien de la même manière une histoire d'amour entre deux hommes ou deux femmes ou un homme et une femme cette histoire d'amour a sa temporalité le marché n'y peut rien le marché accélérerait volontiers la consommation sexuelle parce que ça lui rapporte mais il y a un moment où il bute contre la subjectivité de ceux qui sont engagés dans la relation en question et cette relation elle demande sa temporalité elle a besoin de sa temporalité de même qu'on ne fait pas comment dire le souvenir de l'être aimé persiste après sa mort de la même manière des temporalités subjectives échappent au marché et je dirais donc contre le marché en son sujet parce que c'est là que ça se passe et c'est pourquoi je suis opposé de plus en plus nettement à la critique de la subjectivité bien sûr que la subjectivité est fragile et inconstante n'est pas vérifiable etc. mais la subjectivité nous donne accès à cette dimension de l'indécidable qui caractérise finalement la condition humaine voilà l'indécidable c'est ce qui se joue entre les hommes et les femmes entre les femmes et les femmes entre les hommes et les hommes entre l'homme et la société et on est toujours dans une sorte de suspens où rien n'est jamais achevé le cinéma est devenu l'art du siècle pourquoi ? parce qu'il a joué sur le fait que rien n'est jamais achevé vous savez que Hollywood a tenté d'empêcher les films de finir or il y avait là une contradiction violente entre les nécessités du marché qui a besoin d'objets fermés clos bien dessinés qu'on peut déplacer qu'on peut transporter et puis le spectateur le désir du spectateur qui voudrait que la séance continue que le cinéma ne s'arrête pas ou qu'en tout cas il puisse renaître de lui-même c'est ça le désir du spectateur pourquoi ? parce qu'au cinéma on est dans un monde relativement enchanté quel que soit le film on est dans un suspens des pressions ou des tensions de la réalité habituelle on est ailleurs on est autrement et cet autrement tous les sujets en ont un besoin puissant voilà nous sommes sinon pris dans l'étau de la société dans l'étau des contraintes sociales et nous sommes prisonniers donc pour se libérer aller au cinéma mais qui dit suspendre dit ne pas consommer justement et alors ce qui rentre en contradiction formelle mais au sens étymologique du terme ce qui rentre en contradiction avec l'idée du marché et du coup est insupportable à ce dit marché et là-dessus en fait moi j'ai un postulat qui me vient de cette discussion pour revenir à la question de l'exhibition de la mort si on ne supporte pas donc l'idée ce serait que si on ne supporte pas l'idée de montrer la mort réelle filmée si on ne supporte pas l'idée de voir la mort réelle filmée il y a eu un débat sur l'idée de montrer ces images ou pas et je pense qu'il était tranché dans le fait de ne pas montrer ces images d'exécution je ne sais pas de Daesh je pense j'aimerais postuler que ce n'est pas une question morale mais une pure question de logique en fait mais au sens de contradiction logique dans le fait de voir filmer c'est-à-dire de voir rendre à l'infini et à la répétition un achèvement c'est-à-dire et il y a quelque chose qui en fait intellectuellement nous est insupportable que l'on transforme en une indignation morale mais qui est le fruit d'une contradiction aristotélicienne qui n'est pas supportable la répétition de la mort à l'infini c'est une négation dans les termes de l'idée même de mort en fait donc la monstration d'une mort réelle et non pas fictionnelle à travers une image c'est l'inscription dans l'éternel de quelque chose qui justement signe l'achèvement et là il y a quelque chose qui en fait est insupportable d'un point de vue cérébral tout simplement qui crée surtout en fait qui défait toutes les structures mentales que l'on a créées pour rendre acceptable la mort en plus et pour pouvoir l'enterrer c'est-à-dire pour pouvoir dépasser cette mort-là oui alors pour moi c'est un débat crucial qu'on a là je suis d'accord avec ce que vous dites évidemment mais il me semble que dans le désir du sujet il y a le désir que la mort n'arrive pas la mort ne nous est pas indispensable la mort vient nous surprendre et nous achever avec une brutalité totale et ça n'est pas dans notre désir sauf exception et c'est là où on peut être inquiet de la montée en force de la pulsion de mort puisqu'elle manifeste au contraire un désir de mort le désir d'en finir l'accélération qui est un des sujets traités ici à juste titre sur le mode de la décélération mais l'accélération c'est aussi l'accélération de la mort c'est-à-dire qu'on va aller plus vite à la mort voilà c'est ça qui est désiré peut-être inconsciemment en chaque sujet c'est d'en finir d'en finir avec cette vie vous avez vu bon c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé les 28 policiers suicidés ces derniers temps bon si des policiers se suicident c'est que quelque chose ne tourne pas rond parce qu'en principe ils sont éduqués à ne pas le faire voilà leur formation c'est de ne pas se suicider mais c'est justement pour moi je suis dans une position complètement inverse à votre c'est-à-dire que je pense que c'est une revendication de la pulsion vitale dans un espace civilisationnel où la mort a été complètement étouffée c'est-à-dire qu'on a fini en fait par vouloir faire des guerres sans mort par vouloir nier l'idée de mort de vouloir prolonger la vie jusqu'au-delà du disciple avec des durées de vie qui deviennent complètement délirantes et je pense que là où Daesh nous a mis une grande claque c'était dans le fait qu'il revendiquait cette pulsion de mort comme un élan vital c'est-à-dire de dire eux ils étaient capables d'assumer cette pulsion de mort en disant que justement la posture sacrificielle pouvait avoir en fait pouvait construire quelque chose et là il y a quelque chose qui en fait a fasciné à mon avis une partie de la jeunesse française qui a expliqué en fait les départs massifs vers la Syrie parce qu'on était complètement incapables de leur proposer un destin sacrificiel alternatif c'est-à-dire qui donne en fait un sens qui confronte qui amène à la mort comme possibilité mais au service d'une idée fondamentale et de la même façon que enfin je pourrais étendre ça à beaucoup d'actes en fait qui apparaissent comme fondamentalement nihilistes ces derniers temps pour une partie de l'espace social français dont les gilets jaunes qui ne sont pas encore dans un rapport de pulsion de mort mais qui pourraient y arriver si ça continue et dont le rapport à la violence d'une partie toujours grandissante d'une part de ces gilets jaunes et notamment des black blocs qui sont quand même une part constitutive de plus en plus importante de notre jeunesse et liée à une revendication d'une forme de supériorité d'un certain nombre d'éléments sur le fait de préserver l'existant et d'une volonté en fait de subversion massive de cet existant y compris à travers la confrontation sacrificielle de leur propre corps non pas encore à la mort mais déjà une violence d'état suffisamment forte pour prendre le risque de perdre un oeil un bras enfin une main pardon ou tout simplement leur liberté ça c'est une force de vie une affirmation de vie risquer sa vie c'est la vie qui est en cause on risque pas sa mort on risque sa vie oui je suis pas du tout contraire à votre idée néanmoins je vois bien comment les grandes causes qui autrefois paraissaient paraissaient justifier les sacrifices sont évidemment totalement défaites et qu'on va pas les reconstituer on va pas les reconstruire on va pas reconstruire la passion la passion où elle est là où elle est pas là bon je sais que j'ai pas l'impression non je dirais qu'aujourd'hui la grande cause pour laquelle on meurt c'est l'amour tout simplement ça reste là on meurt d'amour on peut mourir d'amour on peut se tuer d'amour on peut tuer les autres et c'est ce qui se passe tous les jours dans les faits divers d'amour voilà donc cette puissance là qui est extrêmement subjective qui ne peut pas être objectivée cette puissance là elle a un lien avec la mort oui là je suis d'accord voilà alors je pense que c'est un débat qu'on pourrait prolonger longtemps il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué c'est aussi la mise en scène de ces vidéos tu parlais en fait de désir sacrificiel les vidéos de Daesh pour le savoir pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu prennent le temps de vraiment montrer la mort donc c'est une mort qui n'advient finalement que très lentement et très douloureusement donc c'est quelque chose d'assez particulier mais le temps tourne et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on ouvre à la salle qui je le sens aurait des questions aurait envie de participer moi par exemple je ne suis pas obligatoirement tout à fait d'accord à cette question de l'amour mais je pense qu'on peut en débattre donc peut-être le mieux serait prendre une série de questions si certaines ou certains voudraient réagir et comme ça on pourrait continuer en commun je ne vais pas revenir sur la fin parce que je ne suis pas d'accord avec tout en fait mais je ne suis pas là pour ça mais je pense qu'il valait mieux prendre par exemple l'exemple des islamistes qui se font sauter que ceux des black box mais bon ça c'est un point de vue personnel vous avez longtemps parlé de la question du négationnisme et donc ce que j'ai à vous formuler c'est moins une question qu'un questionnement c'est-à-dire quelque chose sur laquelle avec les amis on n'a pas eu encore totalement une réponse et outre ce que vous en avez dit assez justement sur la question des images etc c'était de savoir si en fait un regard occidentaux centré et une hiérarchisation de l'horreur n'a pas créé le négationnisme c'est-à-dire qu'il y a eu des genocides avant celui-ci je vous l'accorde celui-ci a été plus grand que les autres mais c'est aussi parce qu'on en a fait un moment exceptionnel européen que ça a créé aussi du négationnisme et c'est toujours la question de la hiérarchisation c'est-à-dire que même l'horreur lorsqu'on la hiérarchise on arrive à quelque chose ou un effet dans une sorte de retour du boomerang négatif moi je l'ai vécu à un autre niveau au niveau du territoire français entre deux lieux que je connais très bien Oradour-sur-Glane et Vassu-en-Vercors il y en a un qui est pétrifié par le choix de De Gaulle pour en faire la vierge blanche immaculée et la grande victime et de l'autre côté des paysans et des montagnards qui reconstruisent leur village quand on a des critiques à faire obligatoirement on les fait du côté d'Oradour-sur-Glane moi je pense avoir répondu à cette objection par encore une fois l'explication de pourquoi c'est apparu comme un moment fondateur et justement par le rapport à l'image qui fait que pour la première fois on crée non pas du tout une hiérarchisation mais un début un début de pensée sur quelque chose qui restait un pensée jusqu'alors comme objet en tant que tel et à partir de là évidemment ça ne crée pas non pas une hiérarchie mais une historicité qui fait que les violences de masse qui ont suivi s'inscrivent dans une pensée qui naît à ce moment là et donc évidemment le référentiel reste ce moment là le premier référentiel le premier moment de pensée tourne autour de ce moment là et tous les autres sont interprétés à partir de ce moment là et on a inventé le terme de génocide par exemple à partir de cet événement et c'est bien la preuve que c'était un objet qui n'était pas pensé jusqu'alors c'est à dire que le terme naît dans la suite en fait de cet événement donc moi ce serait en fait la réponse que j'offrirais à ce sujet non la seule chose que je voulais dire c'est que c'est pas parce que ça n'a pas été pensé que ça n'a pas eu lieu précédemment et qu'il y a quand même rétrospectivement un génocide arménien on va pas revenir sur la conquête américaine d'ailleurs qui a utilisé le cinéma pour en faire une conquête et pour un génocide mais il y a aussi ça qui est à prendre en compte et je rajoute à ma réponse qu'il y a quand même un événement fondamentalement novateur qui est l'industrialisation de la mort encore une fois c'est quelque chose qui est quand même tout à fait différent des violences différentes donc à mon avis ces deux éléments suffisent largement à expliquer la place qui a été donnée à cet espèce pardon oui on a à peine touché du doigt mais je trouve que c'est le point un des points centraux c'est le fait que depuis après les camps de la mort nazie les bourreaux se montrent les bourreaux deviennent visibles et même parfois s'exhibent et c'est le cas dans les petits films de Daesh où les 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 tortionnaires les assassins les voilà les exécuteurs se montrent se montrent et sont et sont fiers de se montrer alors je trouve que la bascule est là c'est la disons la disparition du surmoi qui fait que on est fier d'assumer ou d'incarner l'horreur voilà quelque chose qui est neuf pour moi dans notre histoire dans notre civilisation parce que évidemment du point de vue de la culpabilité chrétienne c'est complètement absurde les bourreaux se cachent d'ailleurs je vous rappelle qu'au Moyen-Âge même après les bourreaux étaient mis de côté on les on les célébrait pas on les fêtait pas en public ils étaient habillés en noir et leur nom était caché voilà c'est une chose qui a disparu et qui s'est renversée aujourd'hui alors bien sûr que les les assassins du Bataclan et de de tant d'autres crimes de masse se cachent pour échapper à la police mais ils se cachent pas pour échapper à la célébrité c'est pas tout à fait la même chose voilà donc moi je suis pas d'accord sur 2.1 le Bataclan je pense pas du tout que ce soit assimilable à une violence génocidaire non 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 si je prenais un exemple de crime de masse et j'aurais un contre-exemple sur cette absence de surmoi qui est le génocide rwandais qui adopte exactement les mêmes dispositifs de masques sur la violence de masse avec toute une série d'euphémisations et de tentatives en fait de disparition de la preuve y compris en France on le voit bien le négationnisme absolu sur le rôle de la France qui persiste encore plus de 20 ans après de la part de ses responsables politiques à ce sujet et donc je dirais que moi je serais pas d'accord avec en fait cette théorie qui généraliserait une disparition sur moi après seconde guerre il est bien abîmé voilà il est peut-être pas disparu mais il se porte pas très bien écoutez moi j'avais commencé à penser ça en 2000 en voyant un film très important qui s'appelle à l'ouest des rails de Wang Bing dans ce film que vous avez peut-être vu qui est vraiment un film cardinal Wang Bing filme des ouvriers qui sont des errances parce que les usines ferment l'industrie va mal etc et donc ce sont des êtres qui sont censés être en souffrance et ces ouvriers se laissent filmer tranquillement abondamment comme s'il n'y avait plus aucun frein à l'exhibition ils se montrent y compris dans leur vulgarité ils crachent par terre bon je sais bien que les chinois crachent tous par terre mais quand même il y a quelque chose d'un laisser aller face à la caméra qui est singulier dans la mesure où moi j'ai filmé beaucoup de gens bien sûr en cinéma dit direct et je peux vous dire que les personnes que j'ai filmées quelles qu'elles soient étaient toujours impressionnées toujours tendues par rapport à la petite performance que constitue la participation en première personne à un tournage dans le cas des ouvriers de Wang Bing c'était pas comme ça voilà alors moi ça m'avait frappé parce qu'il y a un moment où une partie de la logique de la mise en scène documentaire c'est justement de s'appuyer sur la fragilité ou la fragilisation du sujet filmé qui quand il est filmé entre dans un processus de type analytique où sa parole va pas lui échapper mais va devenir plus libre que celle qu'il utilise d'ordinaire dans la société et bien ce moment-là qui est un moment de grâce les personnes filmées ne se reconnaissent pas quelque chose s'est passé quelque chose est sorti d'elle qu'elle n'avait pas prévu pas attendu pas comploté et donc une vérité apparaît ou en tout cas quelque chose d'un éclat apparaît et bien dans le film Wang Bing ce film est remarquable et très important précisément parce que ça n'apparaît pas précisément parce que le fait d'être filmé est totalement indifférent aux chinois filmés et d'ailleurs cette mise en scène de l'indifférence c'est ce qui a fait rejeter violemment Rivette à capot c'est-à-dire le fait qu'on filmait des sujets morts en fait mais par contre encore une fois je pense que face à la factualité parce que l'exemple de Wang Bing me fait penser à la Chine et par exemple au massacre qui est en cours avec les Ouïghours aujourd'hui avec la disparition de quasiment ou l'internement de plus d'un million de personnes qui intervient dans une invisibilisation de cette violensation qui font que je pense à ça je pense aux disparitions forcées dans la dictature argentine enfin je pense que oui mais donc la volonté de masquer la violence politique à mon avis reste quelque chose qui n'a pas basculé alors est-ce que est-ce que ça provoquait des bascules dans la subjectivité est-ce qu'il y a eu des bascules dans la subjectivité dans le rapport de subjectivité par rapport au film ça c'est sûr mais par contre sur la nécessité de se maintien d'un surmoi politique moi je suis convaincu qu'il existe encore chez tout criminel politique enfin chez tout criminel politique et justement je pense que pardon je finis juste là-dessus je t'en prie l'artificialisation de la mise en scène sacrificielle de Daesh dans ses films de propagande fait office de masque c'est une façon de masquer non pas les violences mais son incapacité à faire violence à l'échelle massive justement donc c'est une artificialisation de son rapport à la mort et donc à mon avis non pas la disparition d'un surmoi mais au contraire un surinvestissement d'un espace apparent sacrificiel pour en fait masquer une impuissance relative évidemment mais une impuissance à effectivement se comporter comme il prétendait le faire à une échelle systémique et généralisée oui mais on peut pas faire comme si le monde arabe avait été un monde non civilisé évidemment il y a des civilisations extrêmement fortes extrêmement importantes et quand on parle de la disparition ou de l'affaiblissement du surmoi justement c'est que les sujets de ces mondes se sont affranchis entre guillemets pour moi c'est une c'est pas un affranchissement c'est au contraire une aliénation mais se sont affranchis de leur propre histoire de leurs aïeux voilà le surmoi c'est ceux qui étaient là avant moi ceux qui me font parler comme disent les kanaks et les kanaks ne parlent pas seulement en leur nom ils parlent au nom de ceux qui étaient avant voilà et c'est ça le surmoi c'est le surmoi c'est l'autorisation de parler l'autorisation on demande toujours d'ailleurs dans le monde kanak on fait la coutume pour avoir le droit de parler parce que sinon on ne l'a pas voilà et cette coutume elle s'adresse forcément aux ancêtres qui ne sont plus là donc voilà c'est une autre manière de traiter la question de la mort parce qu'elle est très présente dans le monde kanak mais elle est présente en tant que question civilisée mais ce geste inaugural est-ce qu'il n'était pas présent chez les nazis aussi justement dans la volonté de refonder un ordre politique à travers en fait justement toute une série de dispositions sacrifiantes et est-ce qu'il n'y avait pas justement la volonté de se défaire d'une historicité pour en reconstruire une de parfaitement artificielle qui commencerait avec eux évidemment avec des origines mythologiques mais plus historicisées de façon à fonder le Reich de 3000 ans enfin de 1000 ans pardon je ne sais même plus le Reich de 1000 ans c'est bien sûr mais dans l'histoire de l'humanité il est difficile de devenir son propre ancêtre ça fait partie des choses qui ne sont pas encore accessibles et je ne sais pas si la numérisation du monde va nous permettre d'être nos propres parents j'en suis pas sûr alors qu'en revanche ce que le cinéma a amené c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le fait que mes petits-enfants ou les vôtres vous verront vivant sur un écran alors qu'ils sont allés à vos funérailles 8 semaines plus tôt voilà je vous écoutais mais je me demande aussi s'il n'y a pas enfin par rapport à ce que Jean-Louis disait sur le cinéma voilà les images de Jadesson mais le mode de diffusion de ces images par rapport même aux films des camps qui étaient projetés dans les actualités en salle ce que moi j'appelle ensemble dans le noir qui n'est pas du tout le même mode de ces images qui vont arriver comme des petites vignettes sur des ordinateurs qu'on verra peut-être voilà c'est pour ça que je pense que cette histoire de savoir si le cinéma est mort ou pas mort c'est pas tellement le problème c'est que c'est le mode de regard et de partage de l'image qui lui est alors peut-être pas perdu la preuve on est là quand même en train de pas tout à fait dans le noir mais en train d'avoir collectivement l'attention sur quelque chose et je pense que c'est là aussi la grande rupture c'est pas seulement le contenu de ces images c'est la façon dont elles sont virales dont elles voyagent immédiatement et quasiment en temps direct sur tous les écrans dans le monde entier qui nous doit et là je ne suis pas un grand défenseur de Godard ou de Debord mais quand même il souligne ça que ça arrive ce moment où une certaine tu disais que la place du spectateur est importante mais quelle est la place du spectateur devant son ordi devant son téléphone voilà il y en a plus il y en a disparu je pense que c'est là qu'on peut dire qu'un certain cinéma est mort en tout cas celui qui ne prenait pas vraiment disons que là ce qui est menacé sérieusement menacé et en partie condamné mais nous sommes quelques-uns à résister à cette condamnation c'est la salle de cinéma voilà c'est pas le cinéma c'est la salle de cinéma parce que évidemment la salle de cinéma du point de vue du marché c'est un lieu où on peut faire du fric c'est vrai mais pas autant qu'on voudrait pourquoi parce que les films durent une heure et demie ou deux heures et que s'ils ne duraient que dix minutes on pourrait refaire des séances plus souvent et faire payer l'entrée plus souvent c'est pas possible c'est pas possible parce que les spectateurs vous moi nous désirons des histoires qui vont au-delà des trois minutes voilà des trois minutes ne nous suffisent pas nous voulons que ça la preuve le succès des séries qui en sont à 90 heures aujourd'hui c'est la preuve même qu'il y a une demande d'histoire qui dure mais c'est notre enfance qui est là l'enfant ne supporte pas enfin l'enfant que j'ai été en tout cas ne supporte pas la fin au moment où on arrête de lui raconter l'histoire il est malheureux il a envie que ça continue ou que ça recommence le lendemain il faut s'endormir avant que ça finisse il faut s'endormir avant aussi c'est souvent la solution qu'on préfère d'accord mais ça permet de rêver justement voilà donc ça n'en finit pas avec le rêve encore une petite chose attends je sais aussi j'ai entendu il n'y a pas très longtemps et je pense que vous devez être au courant il y a des gens donc qui contrôlent ce qui est envoyé sur Facebook là et qui sont actuellement complètement débordés par les suicides en direct sur Facebook des gens et je voulais savoir par rapport aux images de Daesh notamment c'est aussi la mort enfin voilà alors après je ne sais j'en ai jamais vu d'ailleurs ils sont censurés très très vite et là aussi ça me pose énormément de questions par rapport aux vidéos de Daesh juste pour je me permets vous évoquez du coup les vidéos en live des attentats à Nouvelle-Zélande non 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 des gens qui se mettent sur Facebook qui disent je vais me suicider et qui le font devant leur ordinateur et partageant ça avec un maximum de gens c'est à dire donnant leur suicide à voir et je sais que bon c'est interdit on est interdit de relayer ces images mais que souvent et de plus en plus ça arrive fréquemment on est souvent débordés et les gens ne réagissent parce qu'ils ne savent pas si le type va vraiment tirer ou pas et donc ça devient illicite qu'à partir du moment où il commet l'acte et j'ai vu des gens qui sont chargés de filtrer ça qui sont souvent en Indonésie ou dans des pays comme ça payés au lance-pierre et qui disaient il y a un moment on ne contrôle plus parce que parfois il y en a deux ou trois à la fois et qu'eux-mêmes revenaient chez eux complètement détruits à force de voir ces images oui donc là on est d'accord tu as fait toi-même le commentaire de cette remarque c'est très bien il y a quelque chose je crois dans le sujet parlant comme dit Lacan dans le sujet parlant il y a quelque chose qui ne supporte pas l'idée de la mort finale de la fin de toute chose on peut on peut l'écrire dans un livre de science-fiction ça a été fait et ça sera encore fait et en même temps ça reste pour le lecteur de la fiction quelque chose de la fiction avec toutes les incrédulités qu'on peut attacher à ça donc une sorte de fantasme de fantaisie voilà mais la mort visionnée comme tu dis sur un écran si elle est simulée tout va bien si elle n'est pas simulée c'est insupportable voilà et comment savoir si elle est simulée ou pas c'est impossible voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est que le cinéma je parlais d'indécidable tout à l'heure le cinéma ne fait pas la différence entre un corps allongé vivant immobile et un corps allongé mort immobile aussi voilà c'est la même chose pour le regard du spectateur c'est la même chose c'est seul seul le contexte autrement dit l'histoire qu'on nous raconte qui va permettre de décider si c'est une vraie mort ou si c'est une mort simulée bon et en fait le spectateur de cinéma d'un savoir déjà ancien sait que quand il va voir un film dit de fiction il est mort seront toujours simulés sinon les entrées des cinémas seraient encombrées de cadavres le nombre de morts filmées de fausses morts filmées dans le cinéma est infini voilà infini il y a eu des milliers des centaines de milliers donc nous savons tous les uns et les autres que ce sont des morts simulées et c'est pourquoi l'idée d'une mort non simulée est toujours quelque chose d'insupportable et qu'il y a toujours l'idée c'est triché on a triché même Daesh les films de Daesh ont été caractérisés par beaucoup comme des simulacres des tricheries du maquillage bon malheureusement il existe aussi j'en ai amené un mais on ne le montrera pas il existe aussi des tas de films de Daesh où on voit bien que la mort a été donnée pour de vrai et où il n'y a pas de simulation possible mais c'est vous dire qu'au cinéma la proximité entre le vivant et le mort est extrêmement grande l'apparence de l'un peut être celle de l'autre voilà c'est échangeable et c'est ça qui fait la puissance du cinéma c'est le fait que le spectateur est placé devant une image qui n'est pas entièrement décidable elle serait entièrement décidable si c'était un slogan par exemple si c'était une légende de photos mais comme ce n'est pas le cas il faut accepter l'idée que seule la conduite d'un récit nous amène à croire ou à ne pas croire à la mort filmée et ce n'est pas le propre du cinéma moi j'ai découvert à dire purement personnel mais au Centrafrique où je m'étais rendu en 2013 pendant la guerre civile que le cadavre n'émouvait pas et que ce qui émouvait et ce qui touchait c'était la possibilité de la mort c'est à dire l'être vivant en face de vous qui est sur le point de mourir ou qui s'apprête à mourir mais en tant que tel je ne parle pas des personnes à qui vous avez des attaches affectives ou quoi que ce soit le cadavre en tant que tel n'émeut pas et donc à partir de là pourquoi ? parce que le cadavre est une chose déterminée c'est à dire qu'il n'y a pas d'affect à rompre avec un cadavre parce que si vous ne connaissiez pas la personne ni quoi que ce soit alors que dès que vous voyez quelqu'un menacé de mort ou sur le point de mourir même si vous ne le connaissez pas immédiatement vous allez avoir un affect qui va se créer vis-à-vis de lui qui va être un instinct de survie ou de l'arracher à cette mort-là et donc immédiatement vous allez être dans une forme d'émotion donc entre la détermination et l'indétermination c'est ce qui va susciter l'émotion au cinéma ou ailleurs à mon sens et puisque le cinéma est capable de maintenir dans un état d'indétermination y compris la mort parce qu'elle est fictionnalisée etc on se retrouve dans justement la possibilité de l'émotion y compris par rapport à la mort d'un corps parfaitement étranger un autre point auquel ça m'a fait penser et pour revenir à Godard et Forclore mon raisonnement probablement complètement subjectif et pas du tout véridique vivre sa vie en fini dans le cinéma de Godard comme un cinéma de vie et à partir de là il enterre avec le mépris en gros et s'en suit le cinéma comme une proposition politique pendant un temps parce qu'il essaie de trouver une façon de survivre en faisant du cinéma et ensuite comme une forme de pensée mais le cinéma en tant que forme vitale ne peut s'achever qu'avec ce plan pour moi c'est une pure proposition critique peut-être absurde avec ce plan de Karina pleurant regardant se regardant et cette forme de forclusion de la réflexion sur ce que sont les questions fondamentales du cinéma à cette échelle là on peut discuter éternellement moi je pense que c'est un état du cinéma que vous décrivez état qui peut effectivement stopper à ce film là pourquoi pas mais qu'il y a d'autres états du cinéma qui eux ne sont pas du tout arrêtés par Anna Karina mais pas seulement chez Godard partout regardez Nanouk de Flaherty film de 1924 si vous trouvez que le cinéma s'arrête à ce moment là non c'est une erreur il commence le cinéma de Godard pas le cinéma de Godard en tant que force de vie de la même façon que le cinéma de Dreyer je voulais vous raconter très rapidement une petite histoire que je trouve exemplaire un grand cinéaste qui s'appelle Eisenstein a filmé un film majeur qui s'appelle La grève La grève raconte la grève des ouvriers d'une usine à Saint-Pétersbourg et cette grève est réprimée par les soldats du Tsar et donc dans ce film il y a un massacre les soldats tirent sur les ouvriers et les ouvriers meurent et il fallait faire cette scène et Eisenstein a eu beaucoup de mal à la faire parce que ça veut dire que les figurants qu'il connaissait qui étaient autour de lui ils n'étaient peut-être pas parents avec eux mais enfin ils étaient ses figurants à lui il fallait les mettre sur le sol allongé et faire comme s'ils étaient morts et ça là ça lui a été très difficile ça crée la nausée en fait cette proximité avec le réel il écrit dans ses nombreux écrits que cette séquence-là lui a beaucoup coûté il l'a faite quand même elle est très impressionnante on voit une sorte de pente couverte de corps inanimés qui sont censés être les ouvriers tués par les soldats du Tsar et il a eu beaucoup de mal à la mettre en scène c'est pour vous dire que l'image de la mort et la mort sont à la fois deux choses complètement différentes et en même temps qu'au cinéma elles sont réunies et c'est ça qui est troublant et moi je suis sûr que la nausée qu'a ressenti Einstein au moment de l'affaire c'est exactement la même nausée qu'on ressentirait à l'idée de regarder des films qui devaient être présentés de Daesh on va peut-être on va peut-être prendre une dernière question et après on continuera autour d'envers oui merci je voulais poser une question sur tout à l'heure vous avez évoqué les violences dans les gilets jaunes et comme nous sommes d'un collectif d'artistes qui a été pleinement actif dans ce mouvement en réalisant des vidéos sur ce qui s'est passé toutes les violences qui ont été vécues on a fait un film sur les blessés justement en hommage aux blessés et mutilés et en fait il y avait ce dont vous avez parlé l'idée de la propagande aussi on le voit parce que du coup j'ai visionné tout un tas de vidéos qui ont été faites là-dessus donc il y a parfois des messages qui passent de façon plus ou moins vindicative en fait là-dessus et comment ces personnes finalement se retrouvent acteurs de films de reality show pratiquement c'est-à-dire le réel qui nous dépasse et qui devient une nouvelle fiction finalement une fiction réinventée et il y avait aussi un comment dire une les vrais blessés et ceux qui étaient maquillés c'est-à-dire qu'il y a ceux qui manifestaient contre les violences qui ont été faites les violences policières donc qui se maquillaient pour manifester et les vrais et en allant repêcher des images sur internet de blessés pour intégrer un autre film je suis tombée sur plein d'images comme ça de personnes qui étaient soit des vrais ou soit des faux et du coup il fallait rechercher le vrai du faux et c'était tout un travail et il y avait du coup pour évoquer la mort aussi c'est la possibilité de mort qui est dans ce ce cheminement qui n'est pas volontairement suicidaire mais où des gens risquent leur vie quand même ou certains comme Flyrider qu'on a rencontré qui a dit qu'il était prêt à lutter jusqu'à la mort donc il y a un côté jusqu'au boutiste en fait dans ces personnages et qu'est-ce que je voulais dire je suis ça a donné un film qui s'appelle Au mutilé qu'on peut voir sur la chaîne Naou et il y a ah oui voilà il y a la décélération en fait quand j'ai vu le titre parce que quand Alix nous a envoyé le mail pour ce débat il y avait l'idée de la décélération et dans ce film à un moment j'ai j'ai utilisé des images fixes c'est-à-dire une image en mouvement qui tout d'un coup s'est arrêtée et suspendue avec les bras en l'air comme si voilà il y avait un suspense voilà je voudrais juste préciser si vous voulez bien que risquer sa vie c'est refuser la mort très exactement donc les gens qui se battent pour une vie meilleure risquent leur vie parfois ici en ce moment en France c'est le cas et bien ces gens veulent vivre bien sûr la pulsion de mort ne les concerne pas voilà donc c'est pourquoi il faut distinguer l'approche de la mort le risque de mourir et le désir de mourir qui n'ont pas de relation oui c'est-à-dire que c'est mais qui peuvent moi je pense qu'ils peuvent à un moment se retrouver c'est-à-dire que le refus de la fatalité peut amener à vouloir devenir acteur de son propre drame et y compris prendre le risque d'une confrontation avec la mort que l'on accepte comme étant parti justement mais à condition de devenir sujet à condition de devenir sujet et de refuser cet écrasement à la fois psychique moral symbolique etc qui était subi et je pense que là il y a une dialectique qui peut se créer très rapidement c'est ce qu'il y a de grand dans la lutte des gilets jaunes c'est ça c'est que des sujets s'affirment voilà enfin je crois qu'on va arrêter là merci beaucoup pour cette conversation je pense qu'on la poursuive autour d'un verre et pour celles et ceux qui peuvent venir essayer de venir demain on continue les conversations on va avoir plusieurs sujets qui vont être abordés on a notamment une collaboration avec la maison du Portugal qui proposera de montrer un film qui s'appelle j'ai un trou de mémoire pardon refuser la guerre coloniale qui part sur les luttes au Mozambique en fait qui va être extrêmement intéressant on va aussi aborder d'autres sujets nous commençons à 13h et vous pouvez pendant ce temps là également visiter l'exposition d'Amérique Lucier au deuxième étage de la colonie qui sera là encore ce soir ainsi que demain toute la journée de 13h à 20h voilà merci beaucoup